Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Le Maître et Marguerite. Il s'agit d'un roman de Mikhail Bulkakov, écrit entre 1927 et 1940. Le Maître et Marguerite Il s'agit d'une revue littéraire et il est le président du Masolid qui est une association de littérature. Ivan Nikolaevich est un poète. Ivan et Berlioz se promènent près d'un étang à Moscou. Berlioz veut montrer au poète que Jésus n'a jamais existé. Un étranger s'incruste dans leur conversation. Cet individu se présente sous le nom de Voland et il dit être invité à Moscou en tant que professeur de magie noire. Hollande prédit que Berlioz mourra la tête coupée par une femme. Il veut aussi leur montrer que Jésus a vraiment existé. Il leur raconte la rencontre entre Ponce-Pilate et Jésus. Jésus est amené à Ponce-Pilate car on accuse Jésus d'avoir incité le peuple à détruire le temple de Jérusalem. Jésus lui dit qu'il n'a jamais dit ça au peuple et que ce dernier a tout compris de travers. Ponce-Pilate doit annoncer la sentence. Puisque c'est la fête de Pâques, il doit rendre libre soit Jésus, soit Barabbas. Bien qu'il avait choisi de libérer Jésus, Ponce-Pilate, sur les dires de Caïphe, choisit de libérer Barabbas. Il s'en suivra pour Ponce-Pilate des remords. Jésus est conduit au Mont Chauve où il sera exécuté comme cela sera le cas pour deux autres hommes. Ponce-Pilate rencontrera Afranius. Il lui demande de protéger Judas car il a le sentiment que cet homme aura la gorge tranchée cette nuit. Judas rencontre une femme qu'il connaît et à qui il a donné rendez-vous plus tard. Cette femme dit vouloir se promener à la campagne. Il va la rejoindre peu de temps après en dehors de la ville. Judas ne voit pas cette femme mais il voit deux hommes qui l'assassinent. Matthieu-Lévy participe à l'enterrement de Jésus dont il avait mis le corps dans une grotte auparavant. Ponce-Pilate avoue à Matthieu-Lévy que c'est lui qui a tué Judas. Nous sommes de retour à l'étang. Hollande leur dit savoir cela car il était là à ce moment-là. Berlioz et Ivan le prennent pour un fou et ils disent ne pas croire au diable. Hollande veut leur en donner des exemples. Il leur parle de détails que personne ne connaît après eux. Berlioz veut sortir de cet endroit pour téléphoner car il croit cet homme fou. En sortant, il tombe à cause d'une bouteille d'huile renversée par une femme. Il tombe sur la voie du tram et il se fait couper la tête par un tram. Ivan qui a vu la scène poursuit Hollande qui est maintenant accompagné d'un autre homme et d'un chat. Ivan entre dans un immeuble mais il ne les trouve pas et repart avec une icône et une bougie. Après s'être baigné, il ne trouve plus ses vêtements. Il va à la maison de Gribaud-Idehoff en caleçon. C'est là que se passe une réunion du massolite. Il dit aux individus qui y sont présents ce qu'il s'est passé. Il est amené à l'HP où un médecin le déclare schizophrène. Stéphane Lico-D.I.F. est le directeur des variétés qui partage l'immeuble numéro 50 avec Berlioz. Plusieurs personnages ont déjà disparu de cet appartement. Stéphane se réveille avec la gueule de bois et il trouve Hollande qui se dit professeur de magie noire. Stéphane a apparemment signé un contrat pour que Hollande puisse faire plusieurs représentations variétés et il aurait déjà en partie payé ce dont Stéphane ne se souvient plus. Des membres de la bande à Hollande arrivent. Stéphane se cogne la tête et il se retrouve sans savoir comment à Yalta. Nikanor Ivanovitch Bosoy est le président de l'association des locataires. Il entre dans l'appartement 50 dans le but de débarrasser les affaires de Berlioz et d'y mettre un nouveau locataire. Il tombe sur Koroviev. Il se présente comme l'interprète de Hollande et ils disent vouloir louer l'appartement à la place de Stéphane qui est parti à Yalta. Nikanor leur propose un prix élevé mais Koroviev paie. Nikanor, après être rentré chez lui, reçoit la visite de deux hommes qui trouvent dans une bouche d'aération de ses toilettes des devises. Il est arrêté, il se retrouvera ensuite à l'HP. Rimsky, le directeur des variétés et Varienouchka, l'administrateur des variétés, reçoivent des télégrammes comme Koroviev et Stéphane et Tayalta alors qu'ils lui ont téléphoné peu de temps auparavant à son appartement et qu'il leur a répondu. Varienouchka décide d'apporter ses télégrammes au centre télégraphique. En sortant, il tombe sur Behemoth qui est le chat, Azazelo et Ella qui l'embrasse. Le soir, Hollande, le chat Behemoth et Koroviev font leur spectacle aux variétés. Ils font apparaître des billets et la foule se barre pour les avoir. Bengalsky pense que c'est un tour de magie et il leur demande de révéler leurs secrets. Sur les voeux du public, il se fait couper la tête par le chat avant que ce dernier la lui remette en place. L'individu est toujours en vie mais il finit lui aussi à l'hôpital psychiatrique. Hollande et ses deux compagnons font apparaître un magasin pour d'armes avec des produits luxueux à l'intérieur. Le tollé est à son apogée qu'enfin Hotte dit à un homme qui lui aussi voulait savoir leurs secrets de magie qu'il était hier avec sa maîtresse alors que sa femme est juste à côté de lui. Les billets et les cadeaux de Bohland disparaissent le lendemain comme par magie. Les femmes qui portaient les vêtements offerts par Bohland se retrouvent nues dans la rue. A l'HP, Ivan rencontre un homme à qui il raconte son histoire. Cet homme qui s'appelle le maître dit à Ivan qu'il a rencontré Satan. Le maître lui dit être aussi ici à cause de Ponce-Pilate. Il avait gagné beaucoup d'argent par hasard et il avait entrepris d'écrire un livre sur Ponce-Pilate. Il a rencontré une femme mariée qui s'appelait Marguerite. Ils sont tombés tous les deux amoureux l'un de l'autre. Il a tenté de faire publier son livre mais sans succès. Il a reçu des critiques littéraires à serve. Il est tombé peu à peu dans le désespoir. Il finira par brûler son livre par vagabonder avant de se rendre dans un HP. Au théâtre des variétés, Rimsky, effrayé, s'enferme dans son bureau. Quelqu'un entre sous les traits de Varienouchka mais cet homme n'a pas d'ombre. Cet homme lui barre la porte. Une femme en état de décomposition qui est hélas entre par la fenêtre. Rimsky ne sera sauvée que par l'aurore qui fera partir les deux monstres. Rimsky part des variétés vieillies. Après le départ du maître, Marguerite pense toujours à lui. En sortant, elle passe devant l'enterrement de Berlioz. Au moment où elle pense qu'elle donnerait son âme au diable pour savoir s'il le mettrait vivant ou mort, Azazelo lui dit qu'un étranger lui donne une invitation pour ce soir. Azazelo lui passe une crème qu'elle mettra une fois chez elle. Cette crème a le pouvoir de la rajeunir. Elle écrit une lettre d'adieu à son mari avant d'enfourcher un balai. Nue, elle survole la ville et elle devient invisible. Au passage, elle détruira l'appartement d'un des critiques de son amant. Elle est rejointe par Natacha qui est sa bonne qui a elle aussi utilisé la crème. Elle est sur un pourceau qui est Nikolai Ivanovitch sur qui Natacha a aussi mis de la crème. Elle voit l'appartement 50 qui est plus grand et plus luxueux qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. Natacha est là, prépare Marguerite pour le bal. Marguerite doit s'occuper des invités du diable. Arrivé au bal, Koroviev lui présente les invités. Il s'agit d'individus qui ont commis des crimes de leur vivant. On lui présentera Frida qui est une femme qui a étouffé avec un mouchoir son bébé non désiré. Le mouchoir est indestructible et une femme de chambre vient le lui apporter chaque nuit dans sa chambre. De retour dans l'appartement 50, Roland lui demande ce qu'elle veut dans le but de la récompenser. Elle demande à ce que l'on n'apporte plus le mouchoir à Frida. Elle demande aussi à revoir le maître, ce qui est fait immédiatement. Le chat rendra le manuscrit au maître alors que normalement ce manuscrit devait être brûlé. Le maître et Marguerite retournent vivre dans leur petite maison. Après tous ces événements, une enquête est ouverte. Mais les enquêteurs ne trouvent pas de traces de Roland et ils trouvent l'appartement 50 vide. Ils enquêtent sur toutes les disparitions et faits étranges. Ils finissent par leur donner des raisons plausibles mais non vraies. Ils tombent un jour sur le chat dans l'appartement 50. Ils essaient de l'attraper mais sans succès. Le feu se déclare dans l'appartement à cause du chat qui en renverse du pétrole. Comme il le fera également à Griboy et Doff. Mathieu Lévy va voir Volande et Azazello et il leur dit de donner le repos au maître. Volande envoie Azazello faire le travail. Azazello rend visite au couple le lendemain. Il leur offre une bouteille de vin qui va empoisonner le couple. Azazello les ramène à la vie. Marguerite, le maître et la bande à Volande arrivent sur un plateau à cheval. Ils aperçoivent Ponce-Pilate et son chien qui n'ont pas la paix et qui ne parviennent pas à accéder au chemin de lune afin de rejoindre Jésus. Le maître finit son roman en disant que Jésus attend Ponce-Pilate ce qui libère ce dernier qui peut enfin rejoindre Jésus. Poulkakov commencera son roman en 1928 et le détruira deux ans plus tard par peur de la censure. Il le reprendra en 1931 et il ne le finira qu'en 1940, soit l'année de sa mort. Sa femme achèvera son oeuvre en 1940 et en 1941. Une édition censurée verra le jour en 1967, soit 27 ans après sa mort. Et il y aura une version complète qui ne sera publiée qu'en 1973. De son vivant, Poulkakov a dû faire face à la censure et à la non-publication de certaines de ses oeuvres à cause du régime totalitaire mis en place par Staline. Il y a un parallèle à faire entre Poulkakov et le maître. Ils ont tous deux à faire face à des rejets de publication. Dans ce roman, nous avons deux villes différentes. Il y a Moscou et il y a Jérusalem. On a trois dates différentes. Il y a la mort de Jésus qui s'est passée probablement soit en l'an 30, soit en l'an 33. Il y a également les années 30, où il y a l'histoire avec Ivan, Berlioz et la bande à Volande. Il y a également quelques temps avant ce deuxième temps, c'est-à-dire la rencontre de Marguerite et du maître. On peut faire sûrement des parallèles entre les dates de la mort de Jésus et de la mort du maître et de Marguerite. Mais je n'ai pas assez de connaissances sur le calendrier romain et les dates d'événements russes pour faire véritablement une comparaison. Nous avons trois histoires. Il y a celle de Jésus et de Ponce Pilate. Il y a celle du maître et de Marguerite. Et il y a celle de la bande démoniaque qui perturbe la ville de Moscou. Ces trois histoires sont racontées pendant environ quatre jours. Le roman commence un mercredi, c'est le jour où Berlioz et Ivan sont à l'étang et le roman finit la nuit qui se situe entre samedi et dimanche. Tous les personnages du roman ont des liens entre eux, même si 19 siècles les séparent. Marguerite, le maître et la bande à Volande rencontrent Ponce Pilate à la fin du roman. Volande racontera à Berlioz et à Ivan l'histoire qui a été écrite par le maître. Ivan connaîtra cette histoire grâce à l'histoire racontée par Hollande. Il dira lui-même qu'il est à l'HP à cause de Ponce Pilate, bien qu'il ne le voit jamais directement dans le roman, à part dans un de ses rêves. Le maître et Marguerite est le titre du roman et pourtant il faut attendre le chapitre 13 pour pouvoir entendre le maître parler. Il faut attendre la partie 2, plus précisément le chapitre 19, pour entendre Marguerite parler. Bien que ces deux personnages soient principaux dans le roman, c'est le texte de Ponce Pilate qui est le cœur du roman. Tout d'abord, dans le parc, le diable ne fait que répéter ce que le maître a écrit. C'est ensuite le texte écrit par le maître. C'est également le texte qui intrigue Marguerite. Ivan en rêve même dans son HP et Ponce Pilate est obligé d'attendre que le récit finisse pour rejoindre Jésus. Dans ce roman, nous avons un diable qui peut tout faire. Il peut faire disparaître ou apparaître des personnes. Il peut gouverner leurs idées. Ainsi, Ivan pensera que le diable est à un endroit précis alors qu'en fait il n'y est pas. Le diable peut faire apparaître des objets comme des billets et il peut les faire disparaître par la suite. Il peut faire apparaître des documents qui lui facilitent la vie. Il sait tout de tout le monde. Il sait le futur. Il vit depuis très longtemps puisqu'il dit avoir assisté à la conversation entre Ponce Pilate et Jésus. Le diable rencontre de nombreuses personnes, mais pratiquement personne ne sait qui il est. Beaucoup utiliseront son nom dans des expressions, mais sans le faire exprès. Peu de gens savent son identité. Le maître sait qui il est. Il le dira ensuite à Ivan. Marguerite sait aussi qui il est. Le reste de la population cherche des réponses rationnelles à des événements qui n'ont rien de rationnel. Par ailleurs, la discussion entre Berlioz et Ivan au début du roman montre qu'il ne croit ni en Dieu ni au diable. Il ne croit en rien. Il ne croit que ce qu'il voit. Le diable fait des choses tout à fait affreuses. Il prédit la mort de Berlioz et vole ensuite sa tête. Il fait couper la tête à un homme par le chat avant de remettre cette tête à cette place et de redonner la vie à cet homme. Et également, il fait enfermer des personnages dans un hôpital psychiatrique et il fait plein d'autres choses affreuses. Mais cependant, il aide Marguerite en lui ramenant le maître. Il aide le maître dans l'avancement de son roman. L'argent que le maître a gagné, on devine qu'il n'a pas dû l'avoir par chance, mais peut-être que le diable a aidé. Le diable redonnera le manuscrit brûlé au maître qui pourra le finir. Il contribue à la finition du livre au sujet de la rencontre entre Ponce-Pilate et Jésus. En faisant cela, il libère Ponce-Pilate qui n'attendait que ça pour rejoindre Jésus. En aidant Jésus, il aide Dieu alors que Satan est son opposé. Dans ce roman, la société russe a des problèmes. Déjà, les personnages sont attirés par l'argent. Ils partagent des appartements, à part pour certains privilégiés. Il y a des problèmes de censure. Il y a la milice que l'on devine quelquefois, quoi qu'elle ne se présente jamais franchement. Dans le roman, dire la vérité est mal vue. Il y a d'abord, quand Ivan essaie de dire aux autres ce qu'il s'est passé, ce qui le conduira en psychiatrie. Il y a également le maître qui écrit un roman véridique sur Ponce-Pilate. Et ce roman sera rejeté. Le diable punit les penchants des hommes, déjà vis-à-vis de l'argent. C'est par exemple le cas quand le loueur d'appartement lui demande une grosse somme pour le loyer. C'est également le cas lorsque le diable fait disparaître l'argent qu'il a lancé sur le public. C'est également le cas quand il fait disparaître les vêtements de grandes marques que les femmes se sont arrachées. Le diable les laissera dehors sans vêtements. Et le diable punit aussi le manque de croyances. En regardant les défauts des moscovites, il n'est pas étonnant que le diable ait décidé d'aider Marguerite. Elle est différente de toutes ces femmes. Elle n'est pas attirée par l'argent, elle n'est pas guidée par l'apparence. Elle est seulement amoureuse du maître et elle pense à lui même après sa disparition. Elle est prête à se sacrifier pour le maître. Elle est donc différente des autres habitants de Moscou qui sont égoïstes et ne pensent qu'à leur profit personnel. Volande donne de la peur aux gens ou de l'inquiétude. Certains le prennent pour un fou, d'autres pour un espion. Seule Marguerite n'aura pas peur et acceptera l'invitation de Volande annoncée par Azazelo. C'est encore un autre point qui la diffère des autres. Volande n'aime pas certaines catégories de personnes. Il n'aime pas les gens qui ont des hautes fonctions et qui en tirent des privilèges. Il n'aime pas les voleurs. Par exemple, il y a cette femme qui trouve le fer à cheval que Volande avait offert à Marguerite. Il n'aime pas les gens qui aiment l'argent ou les objets de luxe. Il y a par exemple l'homme qui s'occupe de louer les appartements et aussi les gens qui ont été au spectacle des variétés. Volande n'aime pas non plus les gens qui demandent les secrets de magie. Et il n'aime pas non plus les gens qui veulent habiter dans leur appartement numéro 50. Nous pouvons faire un parallèle avec Faust. Tout d'abord, il y a la reprise du prénom Marguerite. Il y a la citation de Faust au début du roman. Par contre, il y a certains éléments qui sont inversés. Dans le roman de Boulkakov, c'est Marguerite qui passe un pacte avec Satan et non l'inverse. Alors qu'avec Goethe, c'est le cas de Faust. Avec Goethe, c'est Faust qui invoque le diable. Avec Boulkakov, c'est Azazelo qui invite Marguerite à rejoindre Volande. Les deux personnages meurent avec Boulkakov. Alors que dans le premier Faust, il n'y a que Marguerite qui meurt. Au déclin d'une sourde journée de printemps, sur la promenade de l'étang du patriarche, apparurent deux citoyens. Le premier, qui paraissait âgé d'une quarantaine d'années, était vêtu d'un léger complet d'été gris clair. Il avait la taille petite mais bien prise, voire replète. Le cheveu brun croque rare et son visage soigneusement rasé s'ornait d'une paire de lunettes de dimensions prodigieuses, à montir aux décailles noires. Quant à son chapeau, de qualité fort convenable, il le tenait froissé dans sa main, comme un de ses beignets qu'on achète au coin des rues. Son compagnon, un jeune homme de forte carure dont les cheveux roux s'échappaient en broussaille d'une casquette à carreaux négligemment rejetée sur la nuque, portait une chemise de cow-boy, un pantalon blanc fripé et des espadrilles noires. Le premier n'était autre que Mikhaïl Aleksandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire et président de l'une des plus considérables associations littéraires de Moscou, appelée en abrégé Masolite. Quant au jeune homme, c'était le poète Ivan Nikolaievich Poniriev, plus connu sous le nom de Biest Domni. Sous-titrage Société Radio-Canada